bonjour à tous et à toutes c'est geekpunk et on se retrouve pour un nouveau tuto sur un filtre mc dit qui n'est pas de 16 ming mais qui est de texels si je me trompe pas si je prononce bien de toute façon le pseudo sera dans la description je mets toujours le filtre de le nom de la personne et le lien du filtre désolé à lui si j'écorte son nom enfin son pseudo donc c'est un filtre pour éditer les commandes blocs mais beaucoup plus poussé que celui de cette bling donc je vous ai déjà présenté un de ces filtres maintenant ce filtre là donc bonjour je suis kiki punk en couleur donc avec le filtre de cette bling on peut pas faire ça avec le filtre de telex je sais plus comment j'ai un trou de mémoire ça se trouve il s'appelle pas comme ça ça craint euh j'ai vérifié quand même filter et le filtre il s'appelle je ne sais plus n'appuie pas là ça doit été dit contrôle et il n'a pas marqué son pseudo est génial désolé à lui si j'écorce son nom je l'ai bien dit dans la vidéo précédente je peux pas vérifier là donc voilà et on va voir ça tout de suite donc on se retrouve dans mclit donc toujours pas d'ellipses certains voudront une personne m'avait dit pourquoi tu fais pas d'ellipses j'ai pas envie de faire 40 mille ellipses dans mes vidéos surtout que c'est pour deux secondes donc voilà et voici le commande bloc donc ce filtre a pas besoin de commande bloc pour fonctionner vous sélectionnez une zone voilà je sais que j'ai une zone où je vais mettre mon commande bloc je fais filter et je choisis edit commande bloc donc le filtre s'appelle edit commande bloc enfin c'est où edit contrôle je crois que le fichier s'appelle comme ça mais dans mclit s'appelle edit commande bloc on va pas s'occuper de replace j'ai pas tout compris et c'est pas intéressant je pense on va surtout ce si c'est intéressant de façon je vous le ferai parvenir plus tard dans un autre tuto donc on va s'attacher à l'onglet set and create le set commande bloc set name set commande bloc name et repasse string pour moi ne servent à rien ils sont un peu buggés donc toujours faire create new commande bloc c'est même par dessus un commande bloc toujours faire ceci ça marche mieux sélectionner le caractère substitut qu'est ce que c'est si j'ouvre ma page web voilà donc je suis sur what the craft mais bon voilà on peut voir que les couleurs minecraft sont comme ça donc c'est pas et là c'est normalement c'est le symbole paragraphe mais à son fait comme ça mais dans mc dit vous pouvez pas faire ce symbole enfin moi en tout cas je peux pas donc je pense pas qu'on puisse le filtre gère ça pour que vous puissiez changer donc là par exemple moi j'ai mit t pourquoi t je sais pas j'ai envie c'est une touche à peu près au milieu du clavier et new line séquence c'est pour faire un retour à la ligne donc name c'est le nom du commande bloc donc là je l'appelle kiki punk et la commande c'est slash say t4 donc t c'est le symbole paragraphe et 4 c'est la couleur rouge bonjour ta c'est la couleur verte t5 c'est la couleur je sais plus c'est la couleur mauve et te c'est la couleur jaune donc voilà et là si je fais un t r n je vais faire un petit espace pour éviter tout problème je fais un retour à la ligne donc on va voir ça tout de suite j'espère que vous avez tout compris c'est pas compliqué en fait mais par contre toujours utiliser ce que vous avez mis au dessus sinon ça ne marche pas on va faire close donc je vous promets pas que le retour à la ligne marche parce que des fois ça marche pas je sais pas pourquoi on va prendre un buton on va le poser sur notre commande bloc et bonjour je suis kiki punk avec un retour à la ligne si on fait on va dans le commande bloc et on fait down là ça marche encore mais si je rajoute par exemple g à des fois ça marche plus donc là ça marche encore il ya des petits trucs comme ça je sais pas des fois ça marche plus donc je vous conseille de pas y toucher après au commande bloc donc voilà ce qu'on peut faire avec ce filtre que je trouve très très pratique donc voilà merci d'avoir regardé ce tuto on se retrouve la prochaine fois pour un tuto mc edit ou nbt edit sachant que comme vous avez pu le voir précédemment les trois quarts des tutos nbt edit seront sur mc edit grâce au filtre qui est beaucoup plus facile donc voilà à la prochaine